... Je vous souhaite la bienvenue. C'est un événement qui est très important autant pour Marion, l'éditrice de Plume Blanche autant que pour moi en tant que libraire. J'ai tendance à toujours un petit peu commencer les conférences et les dédicaces avec des anecdotes concernant la maison d'édition. Marion et moi, on s'est rencontrés quand j'étais encore un petit CDD de trois mois et elle a débarqué à la librairie avec son caractère sa fougue et sa verve en disant « J'ai envie qu'on croit à mes bouquins. Est-ce que vous pouvez m'en prendre un petit peu ? » Donc je lui dis « Ok, c'est parti. » J'ai lu quelques pages de l'un des livres présents derrière moi et je me suis dit « On va y aller, c'est parti. » Et puis on se retrouve un an et demi après avec toutes ces jeunes femmes très talentueuses et très gentilles, humainement parlant. On va déjà commencer par vous présenter Marion, proprement parlé, et sa maison d'édition. Et ensuite on vous parlera des auteureux par la suite. Voilà. Alors déjà merci de nous accueillir ici, parce que comme tu l'as dit, Plume Blanche a fait ses premiers pas chez Jiber presque en même temps que toi. Et donc je pense qu'en parlant au nom de toutes mes auteures je suis toute contente d'être ici aujourd'hui. Pour parler un peu des éditions de Plume Blanche donc elles sont nées au cours d'un salon il y a quelques années de ça alors que j'étais auteur. Et déjà je suis lectrice de Fantasy Fantastique. C'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Et j'ai eu envie de faire découvrir à d'autres les livres qui pour moi étaient des coups de cœur. Et ces coups de cœur, ils ont commencé avec deux titres tout particuliers qui sont Les Oubliés de Lena et Salem de Sandra qui étaient auteurs dans la même maison des éditions que moi il y a quelques années de ça. Voilà. Et donc les éditions de Plume Blanche ça reflète un bout de ce que je suis, un bout de ce que j'aime c'est à dire les romans de l'imaginaire, fantasy, fantastique, science-fiction, dystopie. On fait six livres à l'année, pour moi c'est six coups de cœur et c'est à chaque fois six tickets pour un voyage vers l'imaginaire pour faire découvrir aux plus grands noms. C'est venu comment les Plumes Blanches ? Je ne saurais même pas l'expliquer, c'était... J'ai trop... J'ai griffonné dans ce salon, j'ai pris un crayon, un papier, j'ai griffonné plusieurs noms sur ce bout de papier et les Plumes Blanches et je me suis dit que ça sonnait bien, ça se déclinait pour faire des collections et c'était suffisamment rêveur pour m'aligner de la fantasy derrière. Tout simplement. Là on va aller dans quelque chose d'un peu plus pro et concret. À tes yeux, les avantages d'une petite maison d'édition par rapport aux grands... Pour toi même, j'aime les inconvénients, à me dire, si tu veux en parler, mais vu qu'on est tous très positifs, on va se concentrer sur... Si on se concentre que sur le côté positif de la petite structure, je pense qu'on a un côté beaucoup plus famille et à taille humaine du coup que les grosses structures, c'est-à-dire que toutes mes auteures je les connais et je les connais assez bien puisque je prends le temps de discuter avec elles, d'échanger sur plein de choses, pas que sur le point littéraire parce que derrière c'est aussi des êtres humains, des êtres humains qui ont une histoire, qui ont des coups de cœur, des peines et avec lesquelles on pose des pièces d'un puzzle ensemble tous les jours pour arriver à créer ce livre et à pouvoir le proposer aux lecteurs lors de dédicaces, lors de salons, tout simplement sur les réseaux sociaux quand on en discute. Et voilà, j'aime cette proximité avec elles et je pense que c'est une proximité que je ne pourrais pas forcément avoir dans une grosse structure au même titre que là je n'ai personne qui va décider pour moi quel titre je choisis de publier ou pas. Je reçois des centaines de manuscrits tous les ans, sachant que les soumissions ne sont ouvertes que six mois dans l'année et sur ces centaines de textes en règle générale j'en sélectionne trois, éventuellement quatre sur un malentendu. Mais voilà, ça reste vraiment une toute petite sélection, mais c'est une sélection dans laquelle je crois, c'est des auteurs auxquels je tiens tous et des romans qui m'ont fait rêver et qui j'espère feront rêver les autres lecteurs à leur tour. Parce que je pense que c'est important de préciser pour les gens qui sont présents, que Marion travaille, je pense que c'est toujours le clair maintenant, elle travaille toute seule avec son compagnon, mais je pense que c'est ça, tu fais encore tout toute seule ? Voilà, je fais tout toute seule, j'ai un tout petit peu d'aide pour les soumissions de manuscrits, dont Anna qui est derrière, qui me lit de temps en temps quelques textes, et Virginie qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, après tout ce qui va être choix des couvertures, je travaille en étroite collaboration avec plein d'illustrateurs, dont Nicolas Jamounot, qui a fait les couvertures du Porteur de Mort de l'autre côté de l'eau, Marcella Bolivar qui est colombienne, Blanche Eden qui nous a fait celle-ci alors qu'elle sortait tout juste de l'école de Pivou à Nantes. Voilà, il y a franchement tout un tas d'illustrateurs, qu'ils soient confirmés ou qu'ils soient tout jeunes, et c'est également un plaisir d'échanger avec eux, de travailler en collaboration avec eux. Le but étant de trouver un illustrateur dont le coup de crayon va se rapprocher au plus de la plume de l'auteur. Sinon pour tout le reste effectivement, pour l'instant je suis toute seule, on verra si dans les années à venir il y a possibilité de l'avoir un peu de compagnie. Parce que je pense que je me place de mon point de vue librelle, et je vous assure que ce qu'elle fait, je lui ai dit de multiples fois, je suis profondément admiratif, elle a une cohésion, elle a une réactivité qui est assez incroyable. Encore une fois, quelqu'un qui fait ça toute seule. Donc voilà, je vous ai présenté l'éditrice, donc c'est quelqu'un qui mérite d'être suivie longtemps, j'espère. Donc on va passer à ces jeunes femmes. Donc la première question, elle est assez simple, vous faites passer le micro entre vous. Si une question bateau que vous avez eu à mon avis beaucoup de fois, vos inspirations principales, vous les trouvez où, et si vous n'avez pas de réponse pour ça, simplement juste nous dire vos références, en fait de manière, que ce soit qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient cinématographiques, musicales, peu importe. Mes inspirations premières, c'est la musique. Une musique raconte déjà une histoire et on pose les mots dessus et puis ça part tout seul. Et bien, les inspirations littéraires, essentiellement tolkienne, Tony Hawk, Brett Week, par exemple, des prôles de la fantaisie. Rester dans de la rive fantaisie, comme tu proposes avec... Alors après, j'ai d'autres maîtres à penser en littérature, mais c'est plutôt des thrillers, c'est déjà Issa L. Roy, Brett Easton Ellis, par exemple. Voilà, ça change un peu la fantaisie. Moi, ce qui m'inspire pas mal, ce sont surtout les lieux. C'est-à-dire que lorsque j'ai à décrire un paysage un peu fantastique, j'essaye de me souvenir des lieux de vacances que j'ai pu côtoyer, notamment la Bretagne, certaines îles de l'océan Indien. Et ça, ça sert vraiment de décor pour impulser, justement, certaines scènes. Et concernant les lectures, j'aime beaucoup les récits chevaleresques de Chrétien de Troyes, ou les mythes et légendes suivis du nom d'un pays, d'une région, etc. Et finalement, ce que j'aime beaucoup dans ces récits un peu mythologiques, c'est que quelle que soit la culture, il y a vraiment des points communs, même si les peuples ne se sont pas rencontrés. Et les références, on les retrouve même dans des récits actuels. Pour anecdote, quand on prend « Le chevalier au lion » de Chrétien de Troyes, il y a l'histoire de l'anneau d'invisibilité, on le retrouve chez Taupienne. Donc, j'aime bien retourner un petit peu aux sources des récits pour trouver un peu d'inspiration. Alors, le concernant, je m'inspire un petit peu de tout, que ce soit d'images, de faits d'actualités, comme on peut le retrouver dans le bas des larmes, de musique également. Alors, je pense que la source d'inspiration, elle doit être vraiment diverse. Au niveau de mes inspirations, moi, ça ne va pas être… Alors, au niveau des inspirations littéraires, ça ne va pas être tant des auteurs qui m'inspirent, parce que j'y ai énormément, je serais incapable de dire c'est plus tel auteur que tel auteur, mais c'est plutôt des genres, la dystopie principalement, puisqu'on va dire que j'ai vu quasiment que ça, et depuis toujours, parce que la dystopie, c'est un phénomène de mode qui date de 7-8 ans, mais ça existe depuis très longtemps, quand on prend Le Meilleur des Mondes, ça date du début du 20ème siècle, donc voilà. Et j'ai lu Le Meilleur des Mondes, j'étais encore au collège, donc voilà. La dystopie, ça a toujours fait partie de moi, donc c'est vraiment ce genre-là qui m'inspire. Et aujourd'hui, aussi, l'urban fantasy. Mais je ne vais pas pouvoir parler d'auteur, parce qu'à partir du moment où le roman me plaît, peu importe l'auteur, ça n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, ce qui m'inspire moi dans l'écriture, ça va être ma vie de tous les jours, des conversations, j'ai parfois des conversations assez étranges. Et ça me fait rebondir sur une idée de roman. Je me suis lancée hier dans un nouveau roman, qui part d'une conversation complètement débile sur Facebook. Voilà. C'est comme quoi visite les réseaux sociaux. Ça fonctionne pas. Attention. Moi, ouais, j'ai un peu comme Angèle, ça serait déjà la musique. Je suis incapable de poser deux mots sur la musique. Je sais pas faire. Si j'ai pas de musique, je sais pas. Ça démarre pas. Je peux pas. Donc, voilà. J'ai ma playlist par rapport à l'ambiance que je vais donner au roman. Et donc, voilà. La musique va démarrer. Et les mots vont couler, voilà. Partons au niveau des inspirations. Comme Léna. Peu importe. Je lis beaucoup. Je lis de tout. Et du coup, l'inspiration peut venir de n'importe quoi. Que ça soit d'un livre, d'un lieu, voilà. D'une balade, d'une conversation, d'une scène particulière à laquelle on va insister, qui va nous faire rire ou pas, d'ailleurs. Et qui va mettre un scénario en groupe, tout simplement. Donc, on attend le prochain roman sur le mec du micro, j'imagine. On va essayer. On va éviter. Donc, la prochaine question, c'était la petite question de défi, paraît-il. Donc, c'est essayer de tenter de résumer, pour les gens qui n'auraient pas lu vos romans ici. Donc, ce serait de tenter de résumer vos propres romans en cinq mots, si possible. Oui, cinq. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais voilà. Essayez de le faire. Si c'est plus que cinq, c'est pas grave. Mais cinq, ça me paraît, c'est poule. Bon. J'ai deux romans, c'est une saga, j'ai le droit à dix mots, du coup. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, cinq, ça devrait pouvoir le faire. Rebellion. Dictature. Deux, c'est très bien, en fait. Deux, les violences. Sans, réincarnation. Vengeance. Vengeance. Vengeance d'une femme. Toujours. Toujours. anti-héros, aventure, mort, amour, secret, amitié, voyage, éveil, et 4 ans. Vous êtes trop fortes ! Alors, pour ma part fantastique, paranormal, amour, actualité et espoir. Donc là, c'est la même question que pour Marion tout à l'heure, parce que ça me paraissait important aussi d'avoir votre point de vue à ce sujet-là. Donc simplement, quels sont à vos yeux les avantages de publier chez une petite maison d'édition ? Et surtout en fait, pourquoi avoir fait ce choix en particulier ? Est-ce que le fait que ce soit une petite maison d'édition qui pourrait être représentée vraiment par une seule personne, est-ce que ça a influé à votre choix ? Ou est-ce que c'est le fait que, par exemple, d'enfants humains, c'était plus pratique pour vous aussi ? Alors, je pense que déjà, Léna et moi, on n'a pas déjà du choix. Elle a un fouet, pour savoir, elle me cache, elle n'a pas venu avec en public, mais elle en a un ! Non, moi particulièrement, j'ai vraiment une relation avec une blanche particulière, puisque j'étais avec Marion le jour où elle s'est dit qu'elle est allée, je monte pas et me, et elle va s'appeler comme ça. Donc j'étais là, quand elle a été faunée sur son petit papier, ses collections, son machin, voilà. J'ai bébé plume blanche, puisque nous, c'est comme ça qu'on l'appelle en off, c'est bébé plume blanche. J'ai une relation particulière. Après, je crois qu'on l'a tous, j'ai envie de dire, mais quand Marion m'a dit qu'elle montait celle-e, pour moi, ça fait ni une ni deux. C'était une évidence de la suite dans l'aventure, où, évidemment, elle nous a dit, voilà, vous prenez des risques, vous les prenez avec moi. J'étais chez un autre éditeur à l'époque. Honnêtement, honnêtement, avec leur cul, et même si on nous a dit, à l'époque, avec les nains, qu'on était folles, concrètement, parce qu'on est partis s'enfiler, on est partis s'enfiler, on a suivi Marion, ça a été sans regret, et ça a toujours été sans regret, parce qu'on sait ce que Marion est capable de faire, on sait, on est conscients, et aujourd'hui, même s'il y a des gens qui nous ont dit, encore rien, mais elle est jeune, ben moi, je vous donne rendez-vous dans dix ans, quand elle aura pris dix ans d'âge, quand Plus Blanche aura pris dix ans d'âge, et puis, on verra si son challenge, elle n'a pas réussi, parce que moi, je sais ce qu'elle vaut, je sais ce qu'elle fait, je sais combien elle se donne tous les jours pour ses auteurs, et c'est pas, de temps en temps, elle ne se n'est pas exagérée, parce qu'il faut savoir qu'elle ne fait pas des horaires de fonctionnaire, contrairement à ce que certains pensent, où elle avait juste un ordi le matin, où elle tchache sur Facebook, c'est pas ça, elle dégote ses auteurs, je pense que c'est une des rares évitrices en France aujourd'hui, ou quand on décroche son téléphone avant de 3 ans, en se disant, Marion, j'ai une galère sur un chapitre, je suis complètement perdue, je fais quoi ? Pas de paniquette, attends, je vais croire mon téléphone, je sors de mon lit, j'arrive, no stress ! Et voilà, en fait, c'est ça, on a cette notion humaine, mais on aura toujours cette notion particulière à l'autre aussi, voilà. Comme le dit Sandra, c'est vrai qu'on est là depuis le début, Sandra et moi, dès la création de Pune Blanche, on a été là, on a pris des risques en quittant notre ancienne maison d'édition, mais pas tant que ça, moi j'étais au tout début de la première version des oubliés, et quand Marion m'a proposé de reprendre mes droits et d'en faire un nouveau tome, une réédition, j'ai même pas réfléchi deux secondes, c'est-à-dire que je connaissais déjà Marion depuis un petit moment, je savais comment elle fonctionnait, on en avait discuté, et à aucun moment je me suis dit je prends un risque. Voilà. L'avantage est dans une petite maison d'édition, c'est ce que Sandra vient de dire, c'est qu'effectivement, Marion elle est proche de ses auteurs, quand on a un problème à n'importe quelle heure du jour, ou de la nuit, ou du week-end, pardon Anthony d'ailleurs, qui doit nous détester par moment, elle est là, elle est là, et elle est toujours disponible pour ses auteurs, alors peut-être que dans dix ans, quand il y aura plus d'auteurs dans la maison d'édition, ce sera pas le cas, en tout cas, nous, on est là depuis le début, et c'est l'avantage qu'on y a vu, c'est que des gens la connaissaient, on savait comment elle travaillait, on savait que j'ajouterais un point, c'est qu'il y a un gros phénomène de mode en ce moment où les émeus se montrent comme on vend des champignons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la myriade de petites émeus qui se montrent, qui se sont montées les dernières années, Marion est une des rares qui a fait des études dans le métier du livre, et qui donc sait ce qu'elle fait. Et on a beau le dire, on a beau se dire ouais, on apprend sur le tas, il y a des choses qu'on apprend pas sur le tas. Il y a des choses, on a le savoir-faire, on ne l'a pas. Marion, elle est là. Voilà. Je passe après, mes deux collègues bavards, elles ont déjà tout dit. Non, effectivement, on est très employés dans cette maison d'édition, Marion est formidable, elle répond effectivement à toutes heures du jour et de la nuit, à 23h. À 23h, elle est toujours disponible si on a un problème. Et Marion, voilà, c'est elle qui m'a donné ma chance. C'est ma première maison d'édition, donc elle a une place très intéressante pour moi. Et ça, voilà, je n'oublie pas. Donc, je vous remercie, Marion. Alors, concernant le choix d'une petite maison d'édition, moi je ne l'ai su qu'après coup. J'ai été contactée en février, c'était février. Et la première publication de la maison avait lieu en septembre. Moi, je crois que c'était Salem. C'était... Excuse-moi. C'était juste après. Et il s'est passé un phénomène un peu particulier pour moi ce mois-là. C'est que j'ai été contactée par Marion, mais aussi par un autre éditeur. Et c'était une maison beaucoup plus grosse. Et là, j'ai vu la différence, effectivement, entre une grosse et une petite maison d'édition, mais après coup. Donc, effectivement, dans cette maison d'édition, on n'a pas l'impression d'être juste une machine à produire des textes, où on découvre le jour de la sortie et la couverture et le titre, même s'il y a une puissance de frappe, des gros éditeurs sur les librairies qui est beaucoup plus puissante. Mais clairement, moi, je préfère travailler comme ça parce qu'on suit un petit peu le cheminement éditorial jusqu'à la mer de lecteurs. et ça, c'est rare. C'est-à-dire que j'ai vu la couverture, elle a trouvé l'illustrateur qui correspondait le plus au texte, mais aussi quelque part, je pense, à la personnalité de l'auteur parce que je la voyais comme ça, la couverture. Et quand je l'ai vue, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il est rentré dans ma tête. Il a sorti cette image. Et ça, je pense que c'est grâce à la perspicacité de l'éditrice qui apprend justement à nous connaître et à bien nous connaître, finalement. Oui, nous-mêmes, parfois. Alors, que dire après tout ça ? Eh bien, que c'est vrai ! Alors, concernant mon choix, moi, je me suis lancée sans vraiment... Je savais que c'était une nouvelle maison d'édition, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas, autant essayer, et au final, bah... Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et je pense que je ne le regretterai jamais, en fait. Je reviens sur ce que tu disais, Sarah, par rapport à, effectivement, l'illustration en général de couverture par rapport à l'esprit du roman. Moi, c'était tout ce qui vous concerne parce que je les ai tous lus. Enfin, quasiment tous, n'est-ce pas ? Ça va arriver ! Voilà ! Je les ai quasiment tous lus, et effectivement, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a deux exclusivités aujourd'hui, on le sait, à vous le préciser. Donc, on a le nouveau roman de Sandra, et on a le tome 2 du Porteur de Mort. Et en fait, effectivement, les illustrations, elles représentent le roman, mais elles représentent aussi les auteurs en tant que personnes. Donc, il y en a certaines d'entre elles que je connais un petit peu plus. Mais effectivement, moi, le premier roman que Marion m'a présenté quand elle est venue, c'était le roman de Sarah. J'ai vu la couverture, je me suis dit, bon, ok, peut-être que... Et puis, voilà, la suite, vous la voyez. Mais voilà, donc, l'illustrateur en question, donc, pour les couvertures de André, et pour Sarah, c'est Nicolas Jamono. Si vous voulez cliquer sur Facebook, c'est magnifique ce qu'il fait. Donc, les illustrateurs, on n'en entend pas assez parler, je pense que vous êtes assez d'accord. Donc, c'est important aussi, donc voilà. C'est J-A-M-O-Z-N-E-A-I. C'est ça ? C'est parfait. Voilà, donc, n'hésitez surtout pas. Et finalement, ça va être l'avant-dernière question. Donc là, vous êtes tous des auteurs féminines. Ce qui est pour moi une grande qualité, ce qui est pour moi très important. j'ai mis le t-shirt féministe et tout ça. Il y a aussi, je sais que tu as un auteur masculin, donc Leslie Didier, qui est le seul auteur masculin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, est-ce que vous pensez que le rôle des auteurs féminines dans la littérature de l'imaginaire générale, est-ce qu'il est important et est-ce qu'à vos yeux, il a évolué ces dernières années ? Ça se voit, voilà, la trêve. C'est moi qui est plutôt... Au-delà même d'être un auteur féminin, même un auteur tout court, on voit que le modèle du tout masculin dans la littérature de l'imaginaire, il commence déjà à être un petit peu périmé. Quand je vois des succès comme Martins avec Le Trône de Terre, même si les femmes, sous le coup de leur condition dans le roman, elles sont quand même un pivot central du scénario et de l'intrigue. Donc je pense que ça va au fur et à mesure être un petit peu rangé aux billets, parce qu'en plus, faire intervenir des personnages féminins, je trouve que ça donne vraiment un souffle nouveau à la littérature de l'imaginaire, comme on dit. Je suis assez confiante là-dessus, que ce soit des auteurs féminins ou pas, qui prennent le relais justement de ce support de gens. En fait, avant que vous posiez la question, je n'y avais jamais songé vraiment, parce que comment on écrit, peu importe qu'on soit féminin ou masculin, c'est très bien. Si vous pensez qu'on a une place de plus en plus prépondérante dans le milieu, tant mieux, c'est une bonne chose. Parce qu'on écrit aussi bien que les hommes, je pense. Effectivement, les femmes ont leur place en littérature, y compris dans nos livres. Nos éloignes sont aussi, surtout dans les bouquins de Sandra. Donc voilà, c'est très bien si on a notre place, et si vous aimez en plus ce qu'on fait, c'est parfait. Oui, alors moi je rejoins mes collègues. Au départ, j'étais vraiment surprise par la question, parce que, effectivement, je me suis dit qu'on soit un homme ou une femme. L'important, c'est d'avoir l'imagination pour écrire le livre. Donc oui, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je connais plus d'auteurs féminines que d'auteurs masculins, en tout cas sur les salles. En ce qui me concerne, je vais faire tuer. Mais quand j'ai eu un coup de fou, je me suis jamais posé la question de savoir qu'il y a l'auteur de l'été. À la limite, j'ai découvert le livre, j'ai découvert l'auteur après. Donc, en ce qui concerne les fantastiques, pour moi, la place des femmes, elle a toujours été là, parce que j'ai découvert Anne Rice, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et quand on connaît le succès et la place qu'a pris Madame Rice dans la littérature fantastique, en quelques années de temps, où il faut quand même savoir qu'elle a posé les prémices du MN, dans une société où, à l'époque, on passe encore au pénal pour le fait d'être au nom, elle a, non seulement elle a fait un pari qui était acquis tout doux pour sa carrière, mais également d'aller taper dans le fantastique. parce qu'il n'y avait pas de place à cette époque où on fallait s'aligner avec des grands comme Masterton, etc. Elle est arrivée, et elle a fait du bruit. Et, elle a fait du bruit, et étrangement, ce côté des prémices du MN est totalement passé inaperçu sur le moment. Et, voilà. C'est pour ça que ça fait sourire. Pour moi, les femmes ont toujours été en littérature fantastique. Est-ce qu'on a bien compris leur message à l'époque ? J'en suis pas tout à fait certaine. Je pense qu'on s'est dit, ouais, c'est des nanas, des fantasmes un peu, c'est un peu charmant. Non, 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 non. Je pense qu'Abrex, à la base, avait un tout autre message sur un tas de choses. C'est-à-dire qu'on peut vivre différemment, tout en étant heureux et en allant pas taper sur le bonheur des autres. Mais, à l'époque, déjà, il est encore là, aujourd'hui. Ce qui prouve que les femmes ont toujours été là et que ça continue. Voilà. Quand j'ai eu la question cette semaine, par curiosité, j'ai regardé ma bibliothèque. Je me suis aperçue que dans ma bibliothèque, j'ai 80% d'auteurs féminines. Donc, et je ne lis que du fantastique. Donc, je me dis que la place des auteurs féminines, elle est là, qu'elles sont lues. Aujourd'hui, quand je vais acheter un livre, je ne vais pas regarder spécialement le nom d'auteurs, sauf les auteurs que je suis. Mais, autrement, je vais lire la quatrième de couverture. Si elle me plaît, je vais prendre le livre. Je ne vais pas forcément faire attention si c'est un homme, si c'est une femme. Et puis, en plus, bien souvent, je suis plus attirée par les quatrièmes de couverture des auteurs féminines que des hommes. Donc, je pense qu'on est là, qu'on a notre place. On n'aborde pas les sujets forcément de la même façon. Après, non, pour moi, il n'y a pas de différence. Je suis contente qu'il y ait des auteurs, voilà, femmes, hommes. Et heureusement, il n'y a pas pour tout le monde, en fait. Du coup, je me permets de rebondir là-dessus aussi. Donc, la question, moi, elle a été posée parce que... On va rentrer dans le personnel pendant cinq secondes. Je me considère comme un profond féministe. Je suis un militant de différentes causes. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, particulièrement dans la littérature de l'imaginaire, on voit que le cliché du héros viril, poilu, avec sa hache, qui va sauver la demoiselle en détresse, c'est encore un petit peu le cas. Et justement, voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'en lisant Folie, en vous connaissant un petit peu individuellement, j'ai pu voir des femmes de caractère. Et c'est vrai que les femmes dans l'imaginaire, qu'elles soient les personnages ou qu'elles soient les auteurs, parfois j'avais cette sensation, et j'ai toujours cette sensation, qu'elles ne sont pas assez représentées. Et c'est vrai qu'effectivement, l'exemple d'Anne Rice, c'est génial, parce que c'est vrai qu'à part, on est beaucoup, je pense, à ne plus y penser à Brésil. Et voilà, c'est pour ça que moi, ça me paraissait important d'avoir votre avis là-dessus. Après Anne Rice, J.K. Rowling, voilà, il y a quand même des auteurs féminines qui sont beaucoup lus. Non, pas du tout. Je pense que la démarche n'était pas la même dans la récriture. Je pense sincèrement qu'Anne Rice avait au départ une envie de mettre un coup dedans et de choquer quelque part. C'était, voilà, quand elle a sorti Entretien avec un vampire, certains se sont dit, bon, c'est un fantastique, c'est mignon. Ceux qui ont compris le message derrière, elle n'a pas eu un très très bon accueil sur la première version d'Entretien avec un vampire, quand les gens ont compris la réelle relation qu'elle a entre l'Estelle et Louis, elle n'a pas lu qu'elle n'a pas été traduite tout de suite. Des gens ne pensent pas à rien pour ça. Voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, on n'est pas suffisamment représentés dans... En librairie, j'en sais rien, mais... Quand je vais en librairie, je ne regarde pas, franchement, quelle est la part des auteurs masculins et féminins représentés. Après, moi, je touche, notamment sur les oubliés, un public jeune, ados et jeunes adultes. Et j'espère qu'effectivement, on va donner à cette nouvelle génération une image de femmes qui sont là, qui s'assument, qui écrivent. Moi, mon héroïne, elle est chiante. C'est une ado de 16 ans, elle fait chier, mais c'est comme ça. Comme tous les ados de 16 ans d'aujourd'hui, c'est pas facile la vie. En plus, elle n'a pas une vie spécialement facile de son caractère. Mais c'est aussi comme ça qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on devient des adultes qui ont un caractère, qui ont des avis tranchés et qui s'assument. Et oui, j'espère effectivement que la jeune génération de voir qu'aujourd'hui, il y a des auteurs femmes qui s'assument en tant qu'auteurs sur un univers qui avant était principalement masculin. Ça va leur donner envie aussi de lire des auteurs féminins et puis, pourquoi pas, de prendre la plume et puis de faire partie de la prochaine génération. C'est la petite question bonus que j'avais prévue selon ce qui se passait. Et ça me paraît important quand on est dans une librairie, en tout cas pour moi, de demander aux auteurs que je reçois s'il y a eu un livre, une série de livres qui, à un moment donné, a changé leur manière de voir les choses, a changé leur manière d'écrire, a influencé aussi leur manière d'écrire. Est-ce qu'il y a eu ce bouquin-là que vous pourriez conseiller à tous les gens qui sont là et qui pourraient peut-être aussi leur permettre de comprendre l'univers que vous avez développé, en fait, dans vos romans ? Alors, finalement, ce que je disais tout à l'heure, Anna Rice a forcément beaucoup influencé parce que c'est à mes yeux une grande dame dont le travail, mais aujourd'hui, n'est pas reconnu à ce qu'il pourrait être parce qu'elle n'a pas fait qu'un entretien avec un empire. Il y avait beaucoup d'autres derrière qui sont absolument magnifiques. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Comme je dis beaucoup, 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 moi, ce qui aurait eu tendance à m'influencer dans tous les romans que j'ai lu, mais ce n'est pas forcément très bien, c'est de la meilleure façon. Même si j'ai beaucoup aimé les livres, il y avait quelque chose qui avait tendance à m'agacer dans le fantastique. C'était toujours que vous nous mettez des personnages féminins très lisses qui passaient leur temps à spammer, à pleurnicher, à schwinner. Voilà, c'est ce que je disais. Et cinq secondes après, ouh, tu vas me manger, bah ça marche, je te trouve pas sympa comme garçons ensemble. Non. Donc moi, c'était plus ça. Je voulais des filles qui ressemblent à des filles d'aujourd'hui. Des nanas qui s'assument, on bosse, on a nos appartements, on paie nos voitures toutes seules comme des grandes. On n'a pas besoin que monsieur vienne bien la main parce qu'on va faire trois pas dans la rue. Merci bien monsieur, on vous aime bien, vous êtes utiles, mais on pourrait s'en sortir sans vous. Donc voilà, moi personnellement, toutes mes héroïnes, c'est le trait qui a été gommé, c'est l'héroïne chouineuse et lisse. On me le dit souvent, mais qu'est-ce qu'elles sont chiants ? Elles sont comme moi ! Un auteur, forcément, c'est un peu schizo. Donc elles sont comme moi, elles sont chiants. Voilà. Personnellement, c'est pas du tout... Alors je suis tombée amoureuse de la lecture en primaire, en lisant mon bel orangé de José Moro de Bacón, Je suis tombée amoureuse de la lecture en lisant ce livre. Je l'ai gardé pendant des années dans ma table de nuit, précieusement. Je l'ai organisé, j'ai dû lire 15 fois, 20 fois. Et après, c'est Zola. Voilà, Zola, la lutte des classes, qu'on retrouve dans les oubliés. La lutte des classes est très présente. Et c'est vraiment Zola qui m'a lancée sur la voie peut-être de la dystopie, parce qu'en projetant cette époque dans le futur aussi, ça pourrait ressembler à ça, finalement. Mais pas tant de fantastique que ça, au départ. C'était vraiment, oui. Alors, la lecture, pour m'amoureuse de la lecture, grâce à mon bel orangé. Après, c'est Zola qui m'a beaucoup influencée. C'est une question qui tue, parce que j'ai plein, plein d'influences et plein de références. Alors, je vais parler de la première, c'est la plus bizarre. Ma mère m'a donné un livre quand j'avais 12 ans, pour se débarrasser de moi en vacances, parce qu'on en avait rasgol. Et ça s'appelle Zanzivar, de MMK. C'est une romance historique, pour le coup. Tu serais contente si l'héroïne n'est pas gnangnian, parce que le livre est assez vieux et, au contraire, c'est dur à cuire. Sur un pirate, voilà. C'est pas très original, mais c'est ce qui m'a donné envie de lire, beaucoup. Donc après, j'ai multiplié les références et les inspirations. Et évidemment, pour la fantaisie, c'est Tolkien qui m'a fait découvrir l'univers fantaisie, qui m'a donné envie d'écrire de la fantaisie. Donc je suis partie de lui, même si après, je me suis éloignée, parce que Tolkien est très traditionnel et très classique dans son écriture, même si elle est magnifique, mais c'est très traditionnel. Et là, pour le coup, les femmes ont quand même pas un rôle très développé. Donc, et puis Robin Hobb, qui a une écriture absolument magnifique. Il y a des choses qui sont un peu liées à la jeunesse, à l'enfance, effectivement. Et moi, c'est un livre, enfin, parmi tous les livres que j'aurais pu citer, mais j'ai repensé à un livre que j'avais presque oublié et qui, finalement, est à l'origine de pas mal de choses. J'avais 11 ans et j'ai lu « E égale mc2, mon amour » de Patrick Cobb. Et ça, ça a été un choc. C'est une histoire de deux enfants, 11 et 12 ans. Ils sont très différents. Ils viennent absolument opposés. Il y en a une qui habite dans le 16ème, qui fait de la danse, qui est très très cultivée, d'origine américaine, je ne sais pas si elle s'appelle Lorraine. Et l'autre qui habite en banlieue, qui parle de manière un peu argotique de l'époque, parce que je crois qu'il a été écrit en 76 ou 77, le livre. Et tous les séparent, socialement parlant, culturellement parlant. Et pourtant, il y a une chose qui va les réunir, c'est qu'ils sont surdoués. Et ils vont tomber amoureux. Et ça, ça a été un choc, parce que je me suis dit que, déjà, le sentiment amoureux, il n'avait pas de règle dans le sens où ça permettait de barrer, de gommer un petit peu cette différence sociale. Et surtout, dans tout le roman, il y avait plein de références que je suis allée rechercher. Il y a l'héroïne qui adore Racine. Et j'avais 11 ans, je suis allée à la bibliothèque et j'ai demandé « Est-ce que vous avez des livres de Racine ? » Et j'ai découvert comme ça la musicalité dans les phrases. Moi, par contre, je n'écris pas avec de la musique parce que je veux les entendre, mes phrases, dans ma tête. Et la musique me gêne un petit peu. Et ça a été le point de départ de plein de choses, comme rien que le titre E égale MC2, quand j'ai découvert ce que c'était en physique, ça a été la claque. Et justement, ça m'a permis d'avoir un petit fil conducteur sur plein de références culturelles qui m'ont permis ensuite de rebondir sur d'autres auteurs de la science-fiction, par exemple. J'ai vu que dans la science-fiction, j'aimais beaucoup le mot « science » dans la science-fiction. Du coup, j'ai apprécié des romans comme « La planète des singes » de Pierre Boulle, où on parle un peu de relativité, etc. Ou encore, toujours dans la science-fiction, « Des fleurs pour Algernon » de Keyesque, et là encore une révélation. Et donc, ça a été finalement un livre que j'avais presque oublié, mais qui a été le point de départ d'un caléidoscope extraordinaire sur les différents genres littéraires que je peux aborder. Depuis toujours, mais le livre qui m'a, je pense, le plus marqué, c'était vers mes 14-15 ans. C'était « La profession audite » de P.C. Castro, qui était sorti à l'époque chez Arlequin, édition de Nath, plus que plus. Et depuis ce jour, je pense que c'est là où vraiment, quand je termine un livre maintenant, j'en enchaîne un autre aussitôt en fait. Avant, c'était vraiment très, très, plus tuant. Je lisais quand j'avais envie, les collections vertes, les collections roses, enfin, tout y est passé. Mais c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marquée, et je pense qu'à partir de cet instant, j'ai eu beaucoup d'autres coups de cœur et des livres qui, je pense, vont de tout l'univers, de la romance, aux sensations, à la fantaisie. C'est pas de la pub que je vais vous faire. On va dire que c'est un encouragement. On va poser ça comme ça. Chacun des romans que vous voyez ici, à un moment donné, de cette dernière... Je suis là depuis un an et demi, donc on va dire depuis un an et demi. Mon avantage aussi, mais aussi le vôtre, c'est que je trouve que vos livres peuvent parler à absolument tout le monde. Et c'est ce que j'apprécie, et c'est ce que je continuerai d'apprécier, je pense, c'est que, en tant que libraire, on est parfois dans cette espèce de catégorisation permanente de ce que les gens peuvent lire ou non sur leur âge, sur leur sexe ou quoi en part. Et là, vous faites face à des romans qui peuvent être pris par tout le monde, qui peuvent être compris différemment selon les âges et selon les sexes, qui, à un moment donné, vont réunir les gens. Donc, on va vous parler d'espoir, on va vous parler de déception, on va vous parler de rébellion. On va vous parler de ces gens qui, à un moment donné, sont au sol et qui, pour autant, quand on leur dit d'arrêter de se battre, vont continuer à le faire. Et je pense que quand... L'époque dans laquelle on est, je pense que c'est une excellente morale. La fin, c'est de se dire que peu importe ce qui va nous tomber dessus, il y aura toujours quelque chose qui nous montera vers le haut. Et voilà, je trouve que c'est ce que vous représentez aussi, chacune d'entre vous. C'est un espèce d'espoir, un espèce de renouveau dans ce que vous représentez autant qu'en tant qu'auteur qu'en tant que femme, je pense, sincèrement. Voilà, donc je vous encourage très sincèrement à jeter un œil sur ces livres, à être curieux. ... 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